Cette émission a été produite grâce à la collaboration de Promotion Saguenay, le restaurant Le Barillet et le camping Jonquière. Aujourd'hui, nous visitons Jonquière, l'un des trois arrondissements urbains de la ville de Saguenay. Traversé par la rivière au sable, on y retrouve de magnifiques plages de sable fin et de nombreuses activités nautiques à pratiquer. Avec ses attraits touristiques, ses entreprises et ses nombreuses activités, Jonquière est la combinaison parfaite entre les loisirs, la détente et les affaires. Je débute ma journée du côté du camping Jonquière, où je rencontre la très généreuse Lucie Lapointe, une artiste peintre de renom. Alors Lucie, on est à la plage du camping Jonquière et c'est un lieu important pour toi. Puis j'aimerais ça que tu m'expliques pourquoi. Écoute, je suis une fille qui aime ça, avoir les deux pieds dans le sable. Oui. Ah ça, j'adore ça parce qu'on est en communication avec elle. Regarde la belle plage qu'il y a ici. C'est ressourçant, c'est apaisant. Ah oui, c'est extraordinaire. Puis qu'on a ça à deux pas de la maison. C'est ça qui est le fun. Donc, toi, ton lien avec la ville de Jonquière, c'est aussi le camping de Jonquière. Oui, j'en fais. Je suis déjà venue camper ici, mais c'est ça, je suis tellement rendue beau. C'est extraordinaire. Écoute, je vais revenir parce que je m'ennuie de ce camping-là. C'est vraiment beau. C'est pas nécessaire d'aller loin, là, parce qu'on a tout ça ici dans la région. Puis je pense que juste avant, on discutait. Puis tu m'expliquais que pour toi, c'était unique, cet aspect-là, parce que quand tu marchais, tu avais l'eau, les éléments qui étaient là, tout en symbiose avec la nature. Pour toi, c'est important de connecter avec la nature. Absolument. Écoute, moi, je suis une fille, je ferais jamais de croisière parce que justement, j'aime ça avoir les deux pieds dans le sable. Quand tu voyages. Oui, mais tu sais, à la plage. J'ai tendance à regarder par là, parce que c'est tellement beau. C'est un horizon aussi, ça porte le regard plus loin. Oui, absolument. Puis ça, ça t'inspire pour tes toiles, j'imagine, pour tes créations? Oui, absolument. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais t'en montrer une que j'ai faite par rapport à ça. Et Lucie Lapointe, elle est connue justement pour ses toiles. C'est des acryliques que tu fais, c'est à l'acrylique. Et tu es connue pour tes toiles sans visage, sans traits. Oui. Et j'aimerais ça que tu m'expliques pourquoi les faire sans traits, sans yeux, sans nez? C'est le fun que tu me parles de ça. Oui. C'est sûr que je mets beaucoup l'accent sur le geste, le geste, la gestuelle. Tu sais, mes personnages sont pas... sont... Ils sont pas inertes, ça. Ils sont éclatants. OK. C'est ça, je donne beaucoup l'aspect sur le gestuel. Mais mes dernières toiles, ma dernière série ont des visages. Ils sont tous souriants. C'est ça que j'ai remarqué aussi. C'est ça, on va avoir le temps d'en parler plus tard dans l'émission. C'est ça qui va être agréable. Tu vas nous parler de tes nouveautés parce que ça nous amène à chercher pourquoi. Maintenant, elle fait des traits, elle fait des yeux. Puis quand moi j'ai regardé tes images, mon Dieu, ça a peuplé une partie aussi de mon enfance. Parce que ça fait 30 ans que tu fais de... que tu es dans le métier, que tu fais de la peinture à l'acrylique. Et justement, tu es connue pour tes personnages qui ont une joie de vivre. Et je me posais la question, qu'est-ce qui est venu te chercher dans l'aspect... Il faut que je fasse ressortir la joie de vivre, il faut que je fasse ressortir des couleurs vives. Pourquoi? Ah, c'est une bonne question. Mais j'ai toujours été attirée vers les couleurs. Les couleurs. Et moi, c'est comme si j'avais un message à transmettre. Pourquoi un message à transmettre? Que la vie est belle. Que la vie est belle, être importante, profiter du moment présent. J'ai déjà vécu des choses difficiles dans ma vie. Puis ce que je me rends compte, c'est ça que j'ai le goût de transmettre. C'est le bonheur, la joie de vivre. Et c'est ça qui est important dans la vie. Tu sais, profiter de nos amours, de tout ce qui est autour de nous autres. Parce que ce qui arrive ici et maintenant, c'est comme là... Aujourd'hui, j'étais avec toi, c'est toi qui es importante. Mais quand j'étais avec mes enfants ou mes petits-enfants, c'est eux autres qui sont importants. Puis tu sais, pas penser à demain, pas penser à hier, c'est ici et maintenant. Comment as-tu réussi à faire en sorte de pratiquer cet art-là sans nécessairement avoir la dite formation pour y parvenir? Écoute, je n'ai jamais suivi de cours de dessin, mais j'étais à la bonne en dessin à l'école. J'ai même donné des cours de dessin en cinquième année à la classe. Deux cours de dessin, c'est spécial. J'étais à la bonne en dessin pour illustrer le cahier scolaire, le Noti Journal. Dans le fond, tu avais ça en toi, mais c'est comme si c'était pour toi évident. Oui, mais je savais, moi, quand j'avais 5 ans, je savais que j'allais faire quelque chose avec ça. Tu sais, je savais, on dirait que j'étais prédestinée à ça, à faire de... Bien, je savais que j'allais travailler avec le dessin, la peinture. Mais la peinture, je ne savais pas, mais j'étais... Ça, c'était... Ce n'était pas mon iPad, mais c'était des crayons, des papiers, et je dessinais tout le temps. Un peu comme ça devenait un exutoire. Non, bien, un exutoire, mais jamais ça. J'ai toujours aimé ça. Même de ça, à l'école, je peux te dire une anecdote. Vas-y, je t'écoute. Écoute, je dessinais tout le temps. Quand je dessinais, j'écoutais le prof. Aussi, je ne dessinais pas, je partais dans l'une. Bien de même. C'était une façon pour toi de revenir sur Terre, mais avec l'inspiration qui était survenue, puis tu le rendais tangible en le transposant sur papier. Mais tu dessines aussi, toi. Est-ce que c'est comme ça que... Exactement. Moi, c'est pour ça que je comprends ce que tu expliques. C'est que moi, quand je dessine, il y a quelque chose, il y a une émotion, il y a des images qui arrivent. Puis des fois, c'est soit par les mots que je réussis à mettre en forme tout ça, ou soit par les traits d'un personnage, les yeux, etc. Bien, c'est un peu comme ça que ça arrive, l'inspiration. Puis des fois, il y en a qui ne sont pas capables de l'exprimer, de le sortir. Puis c'est là, des fois, qu'il y en a qui ont des problèmes, des peurs, des fois des craintes. Mais quand tu fais ressortir cette inspiration-là, tu l'exprimes, bien là, tu peux t'en nourrir. Oui, même de ça que des fois, le tableau, je l'ai pensé la nuit. Mais tu sais, je l'ai rêvé la nuit, puis là, le matin... OK, tu rêves à l'ambiance et tout? Bien, oui. Ah oui? OK. Oui, puis là, je me lève le matin, puis il faut que je le fasse. Je n'ai pas de choix, c'est ça. Il faut que je le fasse. C'est obligé. Et as-tu senti, là, le fait que tu n'aies pas de formation? As-tu senti un peu le syndrome de l'imposteur quand tu as commencé à vendre tes toiles? C'est-tu quelque chose qui t'a affligé, toi? Non, je n'ai jamais pensé à ça. Parce que souvent, il y a quelqu'un... Supposons que les gens vont dire, moi, je n'ai jamais suivi de formation, je n'ai pas le diplôme. Ou les écrivains, des fois, qui ont un succès fou. Des fois, avant d'avouer qu'ils sont vraiment écrivains ou vraiment artistes, ils se sont sentis mal longtemps avant de le dire parce qu'ils n'avaient pas nécessairement la formation pour y parvenir. Il y en a qui disent, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur. Puis toi, ce n'est pas ça. Toi, c'est... Tout de suite, tu t'es sentie à ta place. Oui, absolument. Mais écoute, la première fois que... La première fois que j'ai exposée, la première fois de toute, c'est dans une exposition amateur, la foire des artistes Alcan. OK. Ça, c'était en région aussi? Oui. Mon mari travaillait à l'Alcan. Il travaillait, là, il était à sa retraite. La première fois que j'expose, je n'ai pas gagné de prix. Mais là, cinq jours plus tard, la madame de l'Alcan m'appelle, Margot Tap, puis elle me demande de faire la carte de Noël à l'Alcan. Mais écoute, moi, j'étais tellement énervée, là. C'est comme si je gagnais à l'Auto-Québec. T'avais une belle reconnaissance, là, de... Écoute, tout de suite, en partant, mais tout de suite, j'ai fait une carte de Noël. C'est comme si quand je gagnais à l'Auto-Québec, là, c'est pareil, pareil, la sensation que j'ai eue. C'était valorisant pour toi. Oui. Puis tout de suite, j'ai entré, j'ai commencé les symposiums. En Saint-Jean, ça commençait dans le temps. Fait que tu as eu comme la confiance pour faire le pas aussi. Oui, c'est ça. Puis j'ai tout de suite entré dans les galeries. Tu sais, ça te fait une belle carte d'entrée, là. Une carte d'Alcan qui est reproduite à plusieurs exemplaires, mais pas juste ici, dans la région, ailleurs aussi. Est-ce que tu as été bien accueillie par tes pères? Oui, absolument. C'est super. Oui. C'est vraiment super. Bien, en tout cas, moi, ce qu'on va faire, je suis très heureuse de passer la journée avec toi. On va faire un... on a fait un beau tour d'horizon de tes oeuvres, de ce que tu fais. On va faire aussi un tour d'horizon de qui tu es. On va faire aussi un tour d'horizon de tes oeuvres. Chère Lucie, aujourd'hui, on a fait... ce matin, on a fait toutes sortes d'activités au Campic Jonquière. Et maintenant, on va aller faire d'autres activités au Parc de la Rivière-aux-Sables. Et je t'invite à le faire avec moi en vélo. Ah, c'est super. J'adore le vélo. Alors, on chevrouche les montures et on part aussitôt. Parfait. Avec la rivière qui semble si paisible, un tour de pédalo, est-ce que ça te tente? Ah, c'est super. J'adore. On va y aller très calme, très relax. Yes. Ça tente? On y va. Là, on va aller au Barillet, un endroit, le fun aussi, pour manger, pour déguster. Parce qu'un artiste a besoin de se ressourcer à inspiration, mais aussi à l'alimentation. Puis on va pouvoir discuter avec un bon petit verre de vin. Donc, bonjour. Bienvenue au Barillet. Je m'appelle Karine, c'est moi qui vais vous servir. Super. En entrant, je vous propose un cocktail de la crevette, servi sur glace, spécialité de la maison. Merci beaucoup. Ça a l'air délicieux. Vraiment. Ça a l'air bon. Bon appétit. Merci. Merci. On est gâtés. T'as-tu vu que ça est tout dans la glace? Oui. Ah non, c'est... Servi sur glace, c'est le mot. Oui, je suis très étonnée. Alors, moi, j'attaque, mais si la crevette veut bien se décoller, c'est bon. C'est dur à manger sans faire de... Hum! La sauce. La sauce, elle est très bonne. Délicie. Tout ce que tu fais par rapport à l'art, ton agenda et tout ça, parce que là, on décompresse quand on vient au restaurant, mais il y a aussi toute la partie de travail dans l'année. As-tu eu un agenda bien chargé pour 2016? Est-ce que ça a été à la hauteur de tes attentes ou est-ce que tu voulais plus prendre du recul face à ton métier? L'an passé, c'est ça, en 2016, j'ai vraiment pris un recul que j'avais besoin pour faire un nouveau dérange vers mes nouveaux tableaux, mais ce que je voulais, c'est pas juste sortir un, deux tableaux, je voulais m'en sortir une série. OK. Parce que je te connais comme quelqu'un qui est très actif dans les symposiums, les expositions, fait que 2016, ça a été plus une année de ressourcement. Dans tout ce recul-là, c'est venu comment de dire « je prends un temps pour me ressourcer ». Est-ce qu'il y a eu un déclic qui a fait en sorte que j'ai pas envie de trop pousser la machine, puis d'aller faire trop d'expositions, trop de symposiums, je veux vraiment me recentrer sur ce que je fais, puis bien le faire. C'était quoi un déclic pour toi? C'est la bonne question. On dirait que c'est un envergame de plein de choses, mais j'avais vraiment besoin de me déposer, de me choisir, justement pour sortir ce que j'avais dans ma tête. Mais quand tu cours d'un bar pour l'autre, d'un sympo à l'autre, d'une exposition à l'autre, on dirait que t'as pas le temps d'élaborer tes affaires. Moi, j'avais vraiment besoin de me recentrer. Et de... Souvent, les écrivains disent ça, de se déposer, de se... de rien attendre et l'inspiration. C'est comme ça que je l'ai ressenti, moi. Tu prends des commandes aussi. Oui. Tu les vois sous différents angles. Tu m'as parlé des portraits animés, puis t'as des grands coeurs. Mes nouveautés. Ma nouvelle série, c'est des grands coeurs. Oui. Bien, c'est ça. Veux-tu m'en parler un peu plus? Expliquez, quand t'as une commande, c'est quoi le processus, puis c'est comment tu fonctionnes. OK. En tout cas, tout à l'heure, on va aller à l'atelier, puis je te montrerai des nouvelles affaires. Mais je suis à l'écoute de la personne. J'en fais souvent pour des cinquantimes, pour des retraites, pour des anniversaires de mariage, mariage. Je suis à l'écoute, tu sais, je leur demande... Je leur demande de m'expliquer le concept, tout ça, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils attendent de moi. Si je demande la saison, été, hiver... On dirait que je ne suis pas entre deux non plus, hein. Je ne suis pas... Je ne suis pas automne, je ne suis pas printemps. C'est vrai. J'ai remarqué ça, puis ça amène des lumières aussi différentes, hein. Oui, exactement. Tu sais, la nuit... Je suis souvent... L'hiver, c'est souvent de nuit, parce que ça amène d'heureux contrastes. La lumière n'est pas pareil. L'été, la lumière vient du soleil. C'est rare, j'en fais de nuit, mais ça m'arrive aussi, parce que la lumière vient de... J'aime beaucoup jouer avec la lumière. C'est comme mes grands cœurs. Mes grands cœurs, la lumière vient des gens. C'est comme le rock. C'est eux autres qui... C'est eux autres qui dégagent la lumière. Ça, c'est vraiment nouveau, là. C'est mon nouveau dadaire. Mais j'aime me lancer des défis aussi. J'aime recevoir des défis. C'est sûr que si quelqu'un m'arrive et dit... J'aimerais ça que tu fasses mon mari qui est... J'ai déjà refusé, évidemment. Ah oui? Dans quel contexte? J'aimerais ça que tu fasses mon mari qui va à la chasse. J'ai déjà regretté, je ne serais pas refusé. Pour quelles raisons? C'est parce que je m'appelle... L'artiste a du bonheur. L'artiste a du bonheur, je me défis comme ça. Donc, c'est toujours heureux. C'est toujours le bonheur. C'est toujours la joie de vivre, le moment présent, les enfants, la famille. OK. Oui. Fait que toi, tu vas aller chercher plus des commandes qui sont beaucoup plus près de toi, ce que tu ressens d'ici. Oui. Fait que ça arrive que tu refuses. Bien, si, ce n'est pas en accord avec le monde. OK. Pour moi, ça, c'est super important. C'est bon. Tu sais, de me respecter là. Les gens ont une perception d'un artiste, puis toi, ça fait, on l'a dit en début d'émission, 30 ans que tu fais ça. Et tu es reconnue à travers le monde. Oui. Je ne me trompe pas, là. Donc, tu dis que c'est peut-être pas... Je vais essayer de bien le dire, de bien l'expliquer. C'est que tu penses qu'il faudrait que tu charges soit plus cher ou que tu fasses plus de toiles, plus de travail, plus de production pour arriver à bien en vivre. C'est ça? Oui, c'est ça. Puis moi, j'aime mieux prendre le temps de... prendre le temps de faire les choses comme une place. Autrement dit, tu sais, comme René Angelique, il a déjà dit, là, il dit, moi, là, j'ai toujours pris des décisions comme si j'étais millionnaire. Bien, c'est un petit peu ça, là. Je ne veux pas embarquer ma influence. Tu sais, je prends le temps que les gens soient contents quand ils reçoivent une heure. OK. Même si j'ai pris plus de temps que... Mais tu comprends ce que je veux dire? Parce que le salaire gagné, au bout du compte, va être plus valorisant que celui-là. C'est ça, c'est noté aussi. OK. Alors, après une belle randonnée de vélo comme ça, je pense qu'il est agréable, c'est d'arriver dans un lieu où on va pouvoir se régaler, déguster de bonnes choses. Et on est à la fromagerie Blackburn. Oui. Tu souhaitais nous amener ici. Puis là, tu vas comprendre pourquoi. Je te dis, tu ne poseras pas de questions, ça goûte le ciel. Ah, bien, super. On y va tout de suite. Tout de suite. On n'attendra pas plus longtemps. Oui, il est très ma belle. Salut. Bonjour, bonjour. Bonjour. Oui, c'est vrai. Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi, ça me fait super plaisir. Écoute, je te présente Francisca. Enchanté. Enchanté, M. Blackburn, ravi de vous rencontrer. Moi-même. Puis, je pense que Lucie est amoureuse de vos produits. Moi, je les adore aussi. Et puis, j'aimerais ça que vous nous les présentiez d'emblée. La fromagerie Blackburn est une entreprise familiale reconnue pour la grande qualité de ses produits. Ils fabriquent leur fromage à partir d'un lait de catégorie supérieure provenant de leur propre troupeau purasse. Cette grande qualité leur a d'ailleurs permis de remporter de nombreux prix sur la scène internationale. Le fromage Mont-Jacob, à lui seul, a remporté pas moins de 13 prix depuis 2010, dont l'or au prestigieux World Cheese Award en 2011. En plus des sublimes fromages, on peut y retrouver de délicieux légumes frais tout droit sortis de leur jardin. Ici, nous nous trouvons dans un lieu très, très, très intéressant. On est dans le sanctuaire de l'artiste. Il y a l'atelier qui est en haut, mais il y a aussi, toi, ici, tu as une salle d'exposition et on s'y trouve présentement. Oui. Bienvenue chez moi. Mais merci de cette belle invitation. Puis j'aimerais ça que ça nous fasse découvrir, à tout le monde aussi à la maison, une partie de tes oeuvres aussi en exposition. OK. Moi, je parle de paysage d'imaginaire. OK. Mais celui-là, il existe pour de vrai. OK. C'est un fond de cours de Montréal. Celui-là, ça existe aussi, c'est Saint-Rose-du-Nord. OK. Et ça, c'est vraiment pour quelqu'un de particulier que j'aime beaucoup. Je suis allée récupérer la toile. Moi, j'aime la façon dont les couleurs... On dirait que toi, tu racontes quelque chose par les couleurs au lieu de par les mots. Oui, exactement. Je m'exprime beaucoup plus facilement en couleurs et en dessin. C'est vif, c'est jovial. Oui, tu parlais, là, que le droit d'auteur, pour toi, c'est quelque chose d'important. On parle de ça, du travail d'un artiste. Là, on parle seulement d'une toile, mais ça fait 30 ans que tu fais ça. Oui. Tu continues à faire ça aussi. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, les droits d'auteur? Eh, mon Dieu, la belle question. C'est long à dire. Tu sais, tu ne peux pas résumer ça. Mais ça, là, je peux dire que ça m'a pris 30 ans à faire. Parce qu'il y a tout le cheminement en arrière. Tu sais, il y a tous les essais, les erreurs, les déménagements. Parce que moi, j'ai pris ça, je me suis déplacée pour voir ça. Je l'ai interprété à ma manière, mais c'est moi. C'est à ma manière, à moi. Ce n'est pas la manière d'un autre. Puis ce qui est important, c'est que les gens, quand ils voient ça, ils savent que c'est moi qui le fais. Tandis que le droit d'auteur... Quelqu'un qui plagie tes oeuvres? Bien, il se trouve à s'approprier mon travail, mon gagne-pain. Ils ne peuvent pas... Mettons quelqu'un qui étudie. Ils peuvent peut-être le copier, mais ils ne peuvent pas vendre ça. Ça n'a pas de prix. Tu sais, c'est du vol. Là, on est dans les oeuvres un peu plus... Je dirais, on parle du passé, parce que maintenant, on s'en va vers d'autres choses totalement. Et quand je disais que là, on peut voir des traits dans le visage de tes personnages... C'est les nouveaux. Les nouveaux. C'est ça, Anna... C'est arrivé l'année passée, ou il y a deux ans, avec la maestria dont j'ai fait partie depuis les débuts. Mais j'ai... J'ai... J'ai quitté malheureusement l'année passée. Mais il fallait résumer le travail. Moi, le résumé... Quand j'ai dit résumé, je ne me considère pas une paysagiste. Oui. Il y en a des tellement meilleurs que moi. OK. Mais j'ai toujours voulu faire du personnage. C'est fait que j'ai dit, je vais faire juste le personnage. C'est eux autres qui... C'est eux autres que j'ai le goût de représenter. C'est, tu sais, représenter le bonheur, c'est avec le personnage. Et, regarde... On aime ça. On aime ça aussi, ces scènes-là, où les gens profitent du bon temps. Exactement. Bien, je voulais... Je voulais leur créer un visage. C'est nouveau, là. Vous êtes les premiers à les voir. Oh, wow! Bien, on est privilégiés. On va aller s'asseoir, on va aller déguster ce que M. Blackburn nous a laissé, tout en dégustant les bons fromages, en continuant notre exploration gustative. On pourrait parler aussi de tes projets futurs. Tes projets, parce qu'avec tes nouveaux tableaux, alors je t'invite à te servir, avec tes nouveaux tableaux, la nouvelle façon de travailler aussi, la nouvelle façon de les présenter, tu vises un marché un peu plus international. Parle-moi-en. Parle-moi de ce qui te motive là-dedans. Oui, ça me motive vraiment. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis vraiment... Là, l'année passée, l'année passée, j'ai pris une année entière, justement, pour me recentrer. Tu sais, je n'ai pas pris d'exposition, je n'ai rien pris. Justement, pour avoir le temps de... Il y a souvent des auteurs qui disent ça, on arrête, on est en projet d'écriture. C'est ça que j'ai fait l'année passée. Donc, cette année, je vais continuer et j'ai comme projet d'aller présenter mes choses à l'international, mais là, j'en accorde l'ouvrage. Parce qu'il faut que je... C'est un beau défi, là. Oui, c'est ça, mais il faut que je fasse traduire mon site. Tu sais, il y a de... Tu sais, ce n'est pas juste aller présenter... De préparer aussi le côté marketing, là, de l'artiste, là. Oui. OK. Mais ça, ce n'est pas un grave problème. Ça se fait très bien. Pas avec moi. En tout cas, il y a des ressourçants, je peux te le dire, des réviseurs linguistiques, mais des traducteurs aussi. C'est à portée de main. Mais toi, tu vises aussi le marché, la Floride. Parce que tu voyages souvent là aussi, là. Oui, c'est ça. Mais écoute, l'année passée, j'ai suivi des cours d'anglais. J'ai déjà... Ah, OK, là, ça... Non, mais il faut que je me remette à jour aussi là-dedans, parce qu'on vient rouiller. OK. Bien, moi, ce que je te souhaite, c'est bien sûr de réussir, mais qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter à Lucie Lapointe? Qu'est-ce qui te tient le plus à cœur et qu'on pourrait te souhaiter pour les années à venir? Ah! Bon, tout bien. Consumé comme je suis partie, puis savourer la vie, la santé. Ça, c'est sûr, quand on a la santé, on a tout. C'est vrai. C'est vrai. Je te la souhaite aussi. Ah, bien, t'es gentille. Et puis, justement, pour faire un retour sur cette journée-là, j'espère que tu as apprécié tes moments passés avec moi et avec toute notre belle équipe. Je pense que c'est la réciproque qui est vraie. On a eu du plaisir. On a vraiment... On a savouré les moments. Ah, j'ai tellement aimé ça ma journée. Ça a été extraordinaire. C'était à l'image de nos activités, puis je suis contente que c'est réciproque aussi. Merci beaucoup. Bien, en tout cas, moi, en conclusion, je trouve qu'on a fait des belles découvertes. Moi, j'ai fait une belle découverte aussi avec toi. J'ai appris à te connaître, la personne qui tient le pinceau et non juste l'artiste qui fait les œuvres. Et puis, on te souhaite du succès, mais on te souhaite aussi de toujours, toujours évoluer là-dedans puis de te trouver là-dedans aussi. Merci beaucoup. Bien, merci à toi. Comme mes tableaux. Tien, tien. Tien. Voilà, c'est ce qui m'est fait à notre émission aujourd'hui. Je suis sur le Mont Jacob où se trouve le Centre national d'exposition de Jonquière et j'espère bien sûr vous avoir donné le goût de découvrir cet arrondissement de Ville-Saguenay. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission et merci d'avoir été des nôtres. Sous-titrage ST' 501 et merci à tous.